Générique Bonjour à toutes et à tous. Le Club Rotara de Cotonou-Vivre-Droite a célébré le samedi 22 juin 2024 son cinquième anniversaire lors d'une soirée de gala mémorable. L'événement qui s'est tenu à Cotonou-Fidrosse avait un double objectif. Célébrer les réalisations passées du club et collecter des fonds pour une noble cause. Le point. Une ambiance festive et chaleureuse. C'est à travers cette ambiance que les membres du Club Rotara de Cotonou-Rivre-Droite se sont réunis en ce jour samedi 22 juin de l'année pour célébrer cinq ans de service, de camaraderie et de développement communautaire. Au-delà de se divertir et de partager la joie, l'objectif principal de la dite soirée vise à collecter des fonds pour une action humanitaire essentielle. En effet, le Club Rotara de Cotonou-Rivre-Droite s'est engagé à soutenir l'école primaire publique d'Akoriha. Je remercie tous ceux qui sont présents ce soir pour soutenir ces jeunes et quand j'écoute le message du président qui est rempli d'espoir, cela me réjouit davantage et je sais que tout le travail qui a été abattu depuis ces cinq années se poursuivront. Nous avons eu l'honneur de rendre visite à l'école primaire publique d'Akoriha et nous nous sommes rendus compte que malgré l'ambitieux projet du gouvernement qui est la cantine scolaire, cette école publique ne dispose pas encore d'infrastructures modernes aux normes pour faciliter cette œuvre du gouvernement. Et donc à l'initiative du président Joël Francisco-Rivre-Droite, accompagné de tous les membres du Club Rotara de Cotonou-Rivre-Droite, nous avons pris alors l'initiative de procéder à une construction d'une cantine scolaire à l'école primaire publique d'Akoriha. Je voudrais vous prier humblement ce soir d'apporter votre pierre à cet édifice-là pour apporter un impact significatif dans la vie de ces jeunes élèves. Grâce à la générosité des participants, des fonds ont été rassemblés pour la construction d'une cantine scolaire à la dite école. La soirée a atteint son point culminant avec la coupure du gâteau d'anniversaire, symbolisant l'espoir et la continuité du Club. Toute une organisation bien appréciée. C'est pour moi un plaisir d'être à cet événement, je dirais le cinquième anniversaire du Rotara Club Rivre-Droite. C'est un club jumeau du Rotara Club Lomé Racine. Je suis venu soutenir le club, notre club jumeau d'ailleurs, et c'est pour moi un privilège d'être à cette soirée. J'ai beaucoup apprécié la soirée. Ça a été une soirée très réussite avec une organisation très parfaite. Tout a été bien animé. Pour les organisateurs, j'aimerais les féliciter parce que ce n'est pas facile d'organiser un tel événement, une telle activité. Et vraiment, je les encourage à continuer davantage. L'adhésion d'un nouveau membre au sein du Club Rotara de Cotonou Rivre-Droite et la passation de charges administratives du nouveau bureau ont ajouté une touche solennelle à l'événement. Aussi, des distinctions sont offertes aux partenaires, sponsors et membres du club. A l'occasion, Herman Badou a été accueilli comme le nouveau président, prêt à poursuivre et à enrichir l'oeuvre entamée. Moi, Herman Badou Alvaro Tchegno, président du Club Rotara de Cotonou Rivre-Droite, jure de remplir solenlément mes fonctions avec conscience et probité et conformément au statut du règlement intérieur du club. Le nouveau président, très heureux, exprime sa joie. Je suis content de prendre les rênes de ce club et je pense porter ce nom encore plus haut que mes prédécesseurs et faire de belles actions. Soutenu par de nombreux partenaires, la soirée de gala des 5 ans du Club Rotara de Cotonou Rivre-Droite a été un succès retentissant où tous et toutes ont passé une soirée inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification, n'oubliez pas de les liker. A bientôt!